Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un exposé sur Titanium Accelerator. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Donc Titanium Accelerator, c'est un framework qui permet de créer des applications mobiles cross-plateforme. Alors lorsqu'on veut développer une application mobile, aujourd'hui, quelque chose que vous avez, vous me direz, on va faire du natif. Oui c'est vrai, c'est ce qui est venu, ça marchera toujours, vous aurez toujours des super performances. Mais le gros problème des applications natives, c'est qu'à chaque fois que vous allez développer pour une plateforme, il va falloir des personnes compétentes qui connaissent l'objectif C, ou des personnes spécialisées en C-Sharp, etc. Ça va avoir des coûts qui sont très importants, et ça c'est un des problèmes du natif. Une solution qu'on essaye de proposer pour les corriger, c'est de faire des applications qui soient cross-plateforme. Pour ça on utilise des frameworks. La théorie derrière c'est ORA, Write Once Run Anywhere, ça reste une théorie. Une autre possibilité, ça serait de faire du HTML5. Ça ne fait pas vraiment des applications, je vous invite à regarder une présentation qui est très bien faite par rapport à ça, donc je n'en parlerai pas ici. Au niveau des applications, au niveau des frameworks qui permettent de faire du mobile, vous avez deux dans le domaine du web qui sont en concurrence, c'est Titanium et PhoneGap, alias Average Pordeva. Mais il y en a d'autres pour les autres technologies, je pense à tous ceux qui font du C-Sharp avec le Xamarin, aux personnes qui font du C++ avec Mo5, uniquement du C++, pas le reste. Et pour le Ruby, il y a le Ruby, le Rodez, mais c'est parce qu'il y a de lui. Alors, je vais venir rapidement sur la guerre, Titanium PhoneGap. Vous en trouverez des tonnes et des tonnes d'articles sur Internet. Ne regardez pas tout ce qui est avant, milieu, fin 2013, c'est complètement déprecétible. Donc, je vais vous faire un résumé très rapide en deux points. Le premier, c'est les OS supportés. Il faut savoir que PhoneGap supporte tous les OS, alors que Titanium ne supporte que Android, iOS, BlackBerry et Tizen, pour l'intérêt que ça a. Windows Phone, j'enlèderai plus tard, mais à qu'à moitié, donc pour l'instant, je vais plutôt dire non. Et ça, c'est un des points faits de Titanium. Le deuxième point sur lequel je vais développer, c'est PhoneGap. Il utilise le moteur graphique du navigateur qui est sur le téléphone. Et il vous permet aussi d'accéder à quelques fonctions, plutôt basiques. Dès que vous voulez faire quelque chose de plus compliqué, c'est plus compliqué au niveau du code. Alors que Titanium, il va vous créer des composants natifs. Et en plus des composants natifs, il vous permet de faire beaucoup plus de choses, comme l'accès à des bases de données, comme SQLite, ou de vraiment faire plus de management. Et je vais revenir sur la grosse différence entre les deux. C'est que Titanium, ça fait du natif. Et la différence, c'est qu'au niveau performance, c'est beaucoup mieux. Vous savez les composants que vous allez avoir, puisque c'est des composants natifs. Donc au niveau du comportement, du look, vous aurez le look spécifique pour Android, le look spécifique pour iOS. Donc pour l'utilisateur, c'est un point important. Et vous connaissez partiement le comportement. Donc le natif, c'est vachement bien. C'est pourquoi j'ai choisi de plus développer Titanium. Alors Titanium, vous en avez plusieurs versions. La première, c'était la 1.X. C'était plus l'allumette qui a commencé à enflancher les choses. Et ensuite, vous avez la version 2. Là, ça a été un gros feu. Beaucoup de gens ont commencé à se rassembler autour du feu, à dire « Ok, on va le développer plutôt comme ça ». Et il y a eu vraiment la version 3.X, où ça a été l'explosion. Et là, il y a eu beaucoup de contributions, beaucoup de personnes qui sont intégrées au projet, beaucoup d'améliorations au niveau performance, au niveau logique. Et vous avez ensuite la TI-NEXT. Donc c'est toutes les actualités de Titanium. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors, par rapport à Titanium, qu'est-ce qu'il vous fournit ? Il va fournir un SDK qui va vous permettre de compiler le code. Un IDE, le Titanium Studio. Donc tout ce qui est pour coder, c'est très similaire à l'IPS. Un émulateur, comme sur plein d'autres choses. Vous pouvez éventuellement utiliser d'autres émulateurs comme G-Motion, pour ceux qui l'utilisent. Et vous avez bien sûr un PowerShell pour les lignes de commande. Donc comment est-ce que ça marche ? Je vais vous présenter vraiment très très rapidement ce que c'est parce qu'il m'intéresse ici. Vous connaissez maintenant en JavaScript. Le code que vous connaissez en JavaScript, il va être transformé en code intermédiaire avec le SDK de Titanium. Et ensuite, ce code va être utilisé par les SDK d'Android et de iPhone pour faire du code natif. Tout ça, c'est de la théorie. Moi, je vais plutôt passer sur la pratique, c'est-à-dire du code. Montrez que le Titanium, le code, il est vraiment très simple. Je veux créer une fenêtre. Bon, je fais la fenêtre créate Windows. On met un background de color, parce que là, ça se lit très bien. De même, vous créez une fenêtre, vous créez votre vue. Donc la fenêtre avec une couleur de fond rouge, la vue avec une couleur de fond bleu. C'est très basique. Vous ajoutez sur votre vue un listener. C'est pareil, vous pouvez le lire, vous le comprendrez très bien. Au clic, vous affichez une alerte. Donc le rendu, vous avez votre application, le nom de votre application, la fenêtre rouge. Lorsque je clique dessus, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déjà inscrits et qui détestent le fait que quand il y a une erreur, vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est qu'on a un débuggeur intégré. Et ce débuggeur, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que dans mon fichier, à la ligne, machin, j'ai écrit le mot alerte avec un E, et il ne connaît pas. Vous voyez, effectivement, alerte, ça s'écrit sans E. Bon, voilà. C'est juste pour présenter le fait qu'il y a un débuggeur, et que ça soit vraiment très agréable pour ceux qui font du JavaScript. Je vais vous montrer un deuxième exemple qui est un peu plus intéressant, surtout au niveau du code. On va essayer de faire une fenêtre avec un login au mot de base, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc pour ça, ce que je fais, je crée ma fenêtre, les paramètres, vous pouvez lire, c'est très facile à comprendre, tourner l'écran vers la gauche pour que ça soit plus visible. Et là, je tiens votre attention sur la dernière ligne, varuser, userview, égal new, require, usage config user, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Titanium, en dessous, il y a du Node.js qui tourne. Mais en plus de Node.js, vous avez aussi un require JS, vous avez commande JS, vous avez beaucoup de librairies JavaScript qui s'intègrent. Du coup, étant donné que vous avez toutes ces normes, vous pouvez faire des modules. Donc tout ça, ça vous permet de faire du code propre, du code modulaire, et je vous assure, c'est pas interdit par la Convention de Genève en JavaScript. Donc par rapport à ça, vous créez votre vue, dans cette vue vous ajoutez un login, avec un texte, un mot de passe, etc. Et l'avantage, c'est que quand vous l'appelez au-dessus, cette vue, derrière, si vous voulez rajouter quelque chose, comme un mot de passe, vous voulez qu'il ne fasse plus du caractère, ce qui n'est pas prévu à la base, vous pouvez juste rajouter userbue.la fonction du mot de passe est égale à une fonction et vous la définissez en live. Donc voilà, l'avantage de pouvoir faire des modules, c'est vraiment, vous le collez une fois, et après vous la rappelez où vous voulez, vous changez juste les paramètres qui vous intéressent. C'est beaucoup plus rapide et c'est très agréable. Ensuite, bien sûr, on peut coder, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur Titanium ? On peut faire plein d'autres choses, on peut faire du monétoring, enfin, on peut voir les allocations pour voir au niveau des fuites mémoires, sur iOS, avec iOS simulator, sur Android, avec des DNS. Vous avez quelque chose qui est mieux, qui est proposé par Titanium et qui vous propose beaucoup plus de choses, seulement c'est réservé à la version pro, et avec les versions pro, il y a des sous derrière. Alors tout ce qui est avant, c'est complètement gratuit. Vous avez la possibilité de déployer sur les afters, forcément, vous avez votre application, c'est quand même mieux qu'elle soit diffusable. Donc pour ça, avec Titanium 3.2, c'est vraiment très facile, vous cliquez sur votre application, vous dites déployer sur l'App Store, vous appuyez sur Next plein de fois, vous complétez les informations, c'est déployé, c'est très rapide, c'est très agréable. Une autre chose, c'est si vous voulez faire du cloud, c'est du cloud, pardon, et bien oui, c'est facile, c'est tout fourni par Titanium, si vous voulez faire juste une requête à jack sur votre serveur qui est chez vous, vous faites l'archiette, il n'y aura pas de problème. Et si vous voulez faire du cloud, pareil, c'est proposé en version pro, et ça va en large pendant, vous pouvez faire plein de choses pour tout ce qui est cloud, c'est très utile pour les entreprises. Donc voilà, c'est tout disponible, c'est fait et c'est géré par Titanium. On atteint les limites, ça sera plus l'idée des utilisateurs. Les utilisateurs vont dire, ah ouais, c'est du JavaScript, il n'y a pas de pattern, on fait du code Spiety, c'est n'importe quoi. À tous ces gens, je réponds, non, c'est faux. Titanium a pensé à ça, et ils ont fait quelque chose en plus, c'est Alloy. Donc c'est une sous-équipe de Titanium qui a créé ça. CEC, c'est un framework qui permet de faciliter la création d'applications mobiles en intégrant un modèle visuocontrolleur. Donc on a un patron d'architecture, et donc derrière, vous avez des vues qui sont codés en XML, le modèle en backbone, etc. Je ne vais pas beaucoup approfondir parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Donc des vues d'éclarer en XML, vous pouvez éclarer une nouvelle fenêtre, vous pouvez éclarer une nouvelle image, un label, etc. Bref, tout ce qu'il y a plus basique. Ça se fait vraiment très facilement, c'est facile à prendre en main. Il y a beaucoup de choses que je voudrais présenter par rapport à Alloy, mais ça prendrait une conférence entière. Donc le MVC, tout ce qui est tests qui sont intégrés aussi avec Titanium, des widgets, etc. Rapidement, je vais présenter pour la documentation. Vous avez la documentation officielle d'Utelium, qui est très dure à prendre en main, mais en fait, elle est très complète. Vous avez plein de getting start, de code sample, etc. C'est vraiment très agréable de ce côté-là. Et vous avez KitchenSync, c'est une application qui est installée de base avec Titanium. Vous pouvez la lancer pour voir tout ce que Titanium peut faire. et comme vous avez le code source, que ça vous sert de code sample aussi, c'est très agréable. Et vous avez le code strong qui font des conférences officielles de Titanium. Je vais revenir rapidement pour terminer sur Windows. Donc Titanium, par rapport à Windows, vous avez la documentation, une grande page qui veut, une page et demie qui ne veut rien dire. Là, concrètement, ça marche, mais ça ne marche que avec le PowerShell. c'est-à-dire il faut utiliser Visual Studio 2012 ou Visual Studio 2013 si vous voulez faire de Windows. Pour Windows Fold, c'est une pro-édition de Visual Studio. Voilà, je vous ai encore mis un lien sur la doc, ça peut-il en servir si vous en avez besoin. J'en ai terminé. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Tu nous as présenté surtout de la partie graphique. Est-ce qu'on a accès au matériel du device ? Donc appareil photo, géroscope, etc. Oui, c'est une des grosses différences avec Titanium. c'est qu'entre FrontGap et Titanium, c'est que Titanium permet vraiment tout ça très facilement. En deux lignes de code, tu as accès à toute ta liste de contacts, tu as accès à l'appareil photo, à l'accéléromètre. Et Titanium est très compliqué pour ça. Il y a même plein de modules qui existent et qui permettent d'accéder à tout ce que j'ai trouvé sur un téléphone qui existe. Chose que je n'ai pas trouvé sur FrontGap ou alors c'était beaucoup plus long. J'ai réaffiché par exemple, ça m'avait pris tout ça de lignes de code. Alors c'est deux lignes de code et que j'ai trouvé des modules pour tout. Une autre question ? Ouais. Alors moi, j'ai personnellement travaillé avec Sencha Touch qui, bien qu'étant purement javascript au niveau du rendu, ça ressemblait pas mal à toute la partie doc, écriture, par contre, par contre, il y a un problème que j'avais rencontré qui est un peu pénible, c'est que quand on cherche à faire quelque chose d'un petit peu personnalisé, des fois on va être pensé et on va se mettre à chercher d'être sur les forums de la technologie ou AIA et souvent sur Sencha ou d'autres, il y avait quand même assez peu de résultats et quand on en trouvait, c'était les choses qu'il y avait un an ou deux sur du coup le framework avec plein d'erroirs. Et je me demandais si Titanium c'était la même chose c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'utilisateurs mais il y a peu de réponses aux problèmes compliqués en fait. On va se poser aux des appuis compliqués. Ça a été ce qui a fait la grosse différence entre Titanium 2.0 et Titanium 3.0 ça a été toute la communauté peut-être la communauté derrière qui a vraiment poussé et qui ont forcé Titanium à se reculturer parce qu'ils ne prenaient pas assez en compte les problèmes et en fait à partir de la 3.0 la communauté est très active où on trouve des réponses très facilement pour ça c'est très agréable et un des plus de Titanium c'est qu'en fait c'est plus fait pour des mecs qui veulent pousser à fond pour optimiser les performances plutôt que des personnes qui veulent vraiment faire quelque chose de rapide tu as vraiment la possibilité de pousser à fond et là pour ça tu as beaucoup de documentation qui va te aider à aller optimiser et donc à aller chercher vraiment dans le vif du sujet. Combien coûte la licence ? C'est une très bonne question j'ai demandé à Titanium j'ai pas eu la réponse j'ai pu comprendre via les forums et ça s'est élevé à 700 euros pour 10 personnes par an pour 10 développeurs par an je sais pas ce que ça représente mais c'était un des chiffres qui est ressorti sur le forum Une dernière question là sur Weesambly elle a eu plusieurs votes le pourcentage de code qui est spécifique à la plateforme dans le code de la plateforme de Titanium Ce qui est destiné c'est les chiffres officiels et le Titanium entre 90 et 95% dans la réalité pour l'avoir utilisé la seule fois où il fallait complètement récréer du code c'est pour les menus d'ailleurs les menus spécifiques à Android les menus spécifiques à iPhone là il fallait les traiter indépendamment pour le reste la possibilité était vraiment super d'accord bah merci Olivier merci merci c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501